Musique Je m'appelle Dominique Seigneur, je suis directrice des communications chez Allergie Québec. Et je suis aussi maman d'une petite fille qui vit avec des allergies alimentaires multiples depuis sa naissance. Je m'appelle Viviane Nguyen, je suis une maman d'un petit garçon ayant plusieurs allergies alimentaires et je suis aussi propriétaire d'une bâtisserie sans allergènes, la bâtisserie Petit Lapin. Musique Je sensibilise mes amis, mes proches aux allergies alimentaires de mon fils parce que c'est important de le faire, simplement pour éviter un accident. Comment le faire? Pour premièrement, d'en parler, d'expliquer la différence entre une allergie alimentaire et une intolérance alimentaire. C'est important de sensibiliser les proches par rapport à cette condition médicale. C'est une condition, on vit avec ça au quotidien et ça implique une reconnaissance des symptômes aussi. C'est important de faire connaître à notre entourage comment l'enfant va être affecté s'il y a une réaction allergique sévère et aussi de quelle façon on peut passer à travers cette réaction-là. Il y a une seule médication, il faut l'avoir à la tête toujours, c'est son auto-injecteur et ça, c'est important. Musique Peu importe ce qui sort de la routine doit être planifié méticuleusement. Deuxième conseil que je donnerais, c'est communiquer. Parler. C'est important d'avoir une information pertinente à communiquer aux gens puis leur faire comprendre à quel point ça peut être important. C'est quoi les signes et les symptômes qu'on doit observer? Si ça arrive, comment on réagit? C'est une urgence puis il faut savoir comment réagir. Le troisième conseil que je donnerais, c'est équipez-vous. Sur le marché aujourd'hui, c'est quand même assez facile de trouver toutes sortes de petits objets qui vont nous faciliter la vie au quotidien. Chez moi, avec ma fille allergique, on utilise, bon, tout d'abord on investit dans un bon thermos, ça nous suit partout. Il existe des petites boîtes à lunch avec une glaciaire intégrée, ça c'est génial pour les longs voyagements. Des étiquettes, ça c'est important, on étiquette tout. Comme moi j'ai fait pour mon fils, quand il va à l'école, on fait des étiquettes, on met le logo de petit lapin sur des choses qu'il peut manger. Et là, il reconnaît, il dit « Ah ça, je peux toucher ». Puis quand il ne voit pas le logo du lapin, il dit « Bien, ce n'est pas pour moi ça ». Ça prend un système, je pense que c'est un super bon système que tu as développé. Il y a aussi l'idée de se mettre au fourneau. Tu sais, ce n'est pas tout le monde qui l'a dans la peau, comme toi ou comme moi. Je pense que se mettre au fourneau puis se dire « Je vais me mettre à cuisiner, comme ça je vais contrôler ce qu'il y a dedans ». Ou parallèlement, trouver des produits qui conviennent, parce qu'il y en a sur le marché des produits qui conviennent. Peu importe ce que vous faites, lisez toujours l'étiquette d'une production à l'autre, sans préavis. Les ingrédients peuvent changer. Puis le dernier conseil que j'aurais à donner, ça serait de garder espoir, peut-être, parce que les allergies alimentaires, c'est quand même une condition médicale lourde. Ça peut amener du stress, ça peut amener de l'anxiété. Ça se peut qu'on ait des bonnes nouvelles. Une visite chez l'allergologue peut changer le cours des choses. J'avais des ressources à suggérer aux parents qui sont soit nouveaux dans le monde des allergies alimentaires ou un adulte qui vient d'être diagnostiqué avec des allergies alimentaires. Sur le site d'Allergie Québec, il y a énormément d'informations compartimentées de façon assez organisée pour pouvoir vous démêler un peu dans ce monde des allergies alimentaires. Il y a aussi Santé Canada qui met toutes sortes de recommandations à jour. Il y a les rappels d'aliments auxquels on peut s'abonner. Donc, s'il y a un aliment qui a été contaminé par un allergène, on peut recevoir ça dans notre courriel. L'Agence canadienne d'inspection des aliments. Puis le MAPAC, qui est super important aussi. Je pense que c'est des ressources qui sont mises à jour assez fréquemment et qui sont très fiables. Tout à fait. Puis même en tant que maman, je consulte aussi des jouets et des allergies. C'est un bloc. Elle a aussi un groupe d'échange. Dans les groupes d'échange aussi, c'est important. On se sent moins seule quand on peut partager avec des gens qui vivent la même chose que nous. Sous-titrage Société Radio-Canada